C'est à Calvi que la ministre Jacqueline Gourault a débuté son deuxième jour de visite en Corse. Accueil républicain par le maire Enchantine avec la volonté commune de parler du quotidien des Corses. Exite le volet institutionnel donc et place aux visites de terrain. J'ai toujours travaillé sur les deux volets et aujourd'hui que je reviens régulièrement en Corse, j'en profite évidemment pour aussi visiter les différentes régions de Corse, les différentes réalisations. Et surtout on montre avec cet exemple ici et ce que j'ai vu hier qu'il y a plein d'initiatives locales qui se font à partir des mairies et des intercommunalités. Pour sa sixième visite sur l'île, Jacqueline Gourault a mis le cap sur le rural. A Kaderie, aux côtés du maire et du député Jean-Félix Akouaoua, elle a inauguré un lotissement de 14 maisons individuelles pour des primo-accédants. On a vu de suite que les gens, ce qu'ils voulaient c'était leur maison, accéder à la propriété, même s'ils sont d'araignes, de Calvi ou de l'eau rousse, mais du moment que ça allait être chez eux, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans le milieu rural, c'est pas souvent ce qu'on entend et donc aujourd'hui on est fiers de ça, d'être passé de 220 en un mois à 260. En clôture de sa visite, Jacqueline Gourault a inauguré une station de recharge pour véhicules électriques à Sant Antonino. Au rythme d'une visite par mois, elle devrait certainement accompagner le Premier ministre Edouard Philippe, attendu sur l'île au mois de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada